Alors, au point 19, une convention avec un promoteur pour lui permettre de construire des infrastructures dans un nouveau tronçon des rues flamandes et dans les nouvelles rues qui s'appelleront Rapide Blanc, de la Matawin et de la Wendigo. Alors, qui propose la signature de cette convention au point 19? Je l'appuie, Mme la Gréfière. Le vote est-il demandé? C'est adopté. Mme la Gréfière, j'aimerais prendre la parole au point 19. J'ai écrit un commentaire que je vous ai laissé que j'aimerais qu'il soit consigné au procès verbal. Je vais vous parler une ou deux minutes sur ce point-là. La convention qui est soumise au point 19 concerne un développement domiciliaire au milieu humide qui est bordé au nord par la rue Tébut et au sud par l'air écologique du lac Caché. Le milieu qui va être touché et l'air écologique constituent en fait un seul et même écosystème. Sa destruction partielle pourrait bien affecter le complexe dans son ensemble. Le projet a été approuvé par le ministère de l'Environnement en échange de la préservation d'une partie de la tourbière qui s'y trouve. On en détruit une partie, on en protège une autre et on diminue ainsi la vitesse avec laquelle on est en train de perdre nos milieux humides. La science est pourtant claire. Il faut bel et bien cesser les pertes nettes de ces milieux vu les nombreux services écologiques qu'ils nous rendent. Ils filtrent l'eau polluée, ils permettent de préserver la biodiversité et, à notre époque de changement climatique, ils séquestrent le carbone atmosphérique. De manière très concrète et tangible, ils préviennent aussi les inondations. Les citoyens de mon districte installés sur d'anciens milieux humides pourraient vous en parler longuement. Au grand soulagement de la communauté scientifique, l'Assemblée nationale reconnaissait récemment les coûts réels qui impliquent leur destruction et votait unanimement une loi concernant leur conservation qui prévoyait une compensation financière suffisamment élevée pour permettre de créer de nouveaux milieux humides si on était obligé d'en détruire ou d'en perturber. Mais les municipalités ont fait de telles pressions auprès du gouvernement qu'il a finalement reculé. Chaque fois que j'ai questionné nos manières de faire sur le sujet, on m'a répondu que c'est le palier provincial qui s'occupe de légiférer dans ce domaine, qu'il ne fallait pas interférer. Quel paradoxe! Ce sont bel et bien les municipalités qui ont fait reculer le gouvernement, qui s'alignaient pourtant sur le consensus scientifique. Au cœur du problème, la principale source de revenus des villes, que sont les taxes foncières et qui nous poussent à développer toujours plus, toujours plus loin, si on veut augmenter nos revenus. L'aménagement du territoire est bel et bien de notre sort, mais actuellement, le principal facteur qui semble déterminant à la matière est le bon vouloir des propriétaires fonciers de développer leur terrain à l'intérieur de l'immense périmètre urbain. L'étalement qui en résulte n'est ni rentable ni durable pour la Ville. La protection des milieux humides, comme celle des boisés d'intérêt écologique et social, ou encore la transformation des golfs en quartier résidentiel, sont tous des enjeux qui devraient être intégrés à une vision de développement durable domiciliaire. En attendant une réforme du financement des municipalités, le remède réside dans une bonne dose de courage politique afin de modifier nos outils réglementaires. C'est que le projet qui nous est présenté aujourd'hui est conforme à nos règlements et est très avancé. Il est, à mon avis, impossible pour le Conseil de voter en toute liberté, sans crainte de poursuite judiciaire. Pourtant, je le sais, plusieurs membres du Conseil souhaitent, tout comme moi, prendre ce virage au développement domiciliaire durable. Je les invite donc aujourd'hui à se joindre à cette démarche avec moi. Merci beaucoup, Mme Mercure. Alors, est-ce que le vote a été demandé? Oui, tout est fait. Ok.